A la Maco ! A la Maco ! A la Maco ! Averino ! La Croix-Rouge Burkinabé et la Croix-Rouge de Monaco collaborent depuis un an sur un projet de renforcement des capacités dans l'enseignement des premiers secours. En octobre 2010, une équipe de Monaco, aidée d'une secouriste malienne, est allée au Burkina Faso pour recycler les formateurs locaux. Ces moniteurs et instructeurs burkinabés ont suivi pendant une semaine des cours sur les nouvelles techniques de secours et aussi sur les nouvelles techniques pédagogiques pour rendre les formations accessibles au plus grand monde. Le besoin est là parce que tout simplement jusque là, les gens n'ont pas encore intégré cette formation de premiers secours dans leur quotidien. Il y a un bon nombre d'entreprises où les gens travaillent, malgré les risques auxquels ils sont exposés, les gens n'ont pas encore de formation. Quelquefois, certains disent qu'ils ont des réunions de sécurité ou des mesures de sécurité, mais une fois que la situation intervient, qu'est-ce qu'il faut faire beaucoup ? Ils ignorent ça pour le moment. Donc une chose est de sensibiliser ces gens-là pour qu'ils fassent de la formation une priorité de sécurité, mais aussi de former suffisamment de moniteurs et d'instructeurs pour pouvoir assurer ces formations. 18 moniteurs ont été recyclés au cours de cette session. Le Burkina a aussi été rééquipé de tout le matériel nécessaire aux formations, dont l'édition d'un tout nouveau manuel réalisé conjointement par des secouristes de Monaco et du Burkina Faso. Ce manuel est adapté au contexte local, car les réalités sont différentes de celles que l'on connaît en Europe. On a surtout été confrontés aux réalités du pays qui sont vraiment très très loin des nôtres, notamment dans l'appel des secours et le temps qu'ils vont mettre à réagir. Là, l'interculturalité a vraiment pris toute sa mesure. C'est vrai que chez nous, on va dire que même en campagne, les secours arriveront dans les dix minutes. Ce n'est pas le cas ici. Donc on a beaucoup appris aussi d'eux, de leurs expériences, qu'on arrive à intégrer notre façon de faire les cours à leur réalité. On a mis l'accent sur la personne qui s'étouffe, la personne qui saigne abondamment, la personne qui est inconsciente et qui respire, et la personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, en passant aussi par les différents traumatismes, puisque ce sont des accidents fréquents dans ce pays. Saouba, le chargé de projet, et son équipe de moniteurs ont lancé une campagne de promotion de leur formation au premier secours. Une publicité a même été tournée, elle devrait être diffusée sur la télévision nationale au mois de janvier prochain. Ils espèrent ainsi former au geste qui sauve entre 2 et 3 000 personnes en un an. Pour tout l'enseignement, appelez-nous au 50 36 13 40. Les moniteurs sont maintenant prêts à former des particuliers, des salariés d'entreprise, des membres d'associations ou encore des élèves, qui sauront secourir tout type de victime, quel que soit le contexte. Ce projet s'inscrit dans la stratégie 2020 du mouvement Croix-Rouge, sauver des vies, changer les mentalités. Vraiment, il y avait l'ambiance, il y avait l'esprit d'équipe. On était tous la même famille Croix-Rouge, on ne sentait pas que nous, on était des étrangers. C'est meur, c'est terrible. Au la M постоянно. Au la Mannelore. Au la Formale. Au Terrìno. Au Terrìno. À Tabarô. À tabarô. À tabarô. À tabarô. Au Terrìno. Sous-titrage FR ?